Jésus est tout, toute chose. Il est le tout en tout et il est bien plus que suffisant. Il est le centre de l'univers. Dans Colossiens 1, il est dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, vous et moi. C'était pour lui et par lui qu'elles ont été créées. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Quelle pensée réconfortante de savoir que Jésus-Christ tient toutes choses ensemble, réconciliés. Nous nous retrouvons dans un temps si unique maintenant où le monde semble juste tomber de toutes parts. alors nous, nous tombons plus en amour encore avec lui. Nous découvrons notre force alors que nous prions et nous encourageons les uns les autres. Et devant nos besoins, Dieu a fait des choses tellement uniques dans nos esprits. Nous sommes si reconnaissants, si reconnaissants de pouvoir nous appeler les uns les autres une famille. C'est son amour qui nous attire, c'est sa présence. Il aime être avec nous et nous aimons être avec lui. Mais il nous enseigne et il nous montre comment aller plus profondément. Et plus nous le plaçons au centre, plus nous recherchons sa face, plus nous établissons sa présence et nous l'adorons. et nous lui redonnons toute gloire, honneur et adoration. Plus il nous lève, plus nous nous sentons proches de lui et les uns des autres. C'est un temps si précieux dans notre histoire où Dieu fond nos cœurs les uns avec les autres pour que ses rêves s'accomplissent. Que sa prière dans le jardin devienne vrai, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un. Alors continuons à grandir dans son amour et que nous puissions continuer à le placer sur le trône. Notre Roi, Seigneur et Sauveur, Jésus, soit le Saint de tout. Sous-titrage ST' 501